Musique Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, Franck Hamas vient de dévoiler les noms de ceux qui l'accompagneront sur la prochaine Volvo. Un équipage à 40% anglo-saxon embarquera à bord de Groupama 4. Un nouveau 60 pieds Imoka est en construction, la massive se réengage auprès du jeune et talentueux François Gabart. Les américains de BMW Oracle remportent le championnat de la RC44 après la dernière étape à Miami. Et on apprend que la candidature de la France a été validée pour devenir le quatrième challenger sur la coupe de l'América. Mais avant tout cap sur l'Asie, la célèbre régate thaïlandaise a tourné au cauchemar pour les coureurs de la King's Cup. Un violent coup de vent onshore a chassé les bateaux sur la côte. C'est la plus grande régate de Thaïlande et même le plus grand événement de la navigation de tout l'Asie. Avec 108 bateaux participant, la 24e édition de la King's Cup Régata s'annonçait comme le rendez-vous nautique international. Mais la rencontre a laissé un goût amer à certains propriétaires. Deux cyclones tropicaux plus au sud ont provoqué un vent d'ouest fort et inhabituel. Ainsi les bateaux mouillés à l'abri se sont retrouvés balayés par plus de 25 nœuds dans la nuit avec une houle de plus de 2 mètres. Nombreux sont ceux qui se sont vautrés ou échoués sur la plage devant des marins qui malgré leurs forces sont restés impuissants face à ce douloureux spectacle. Beaucoup d'entre eux ont dû attendre que la marée remonte pour voir flotter leur bateau de nouveau. Pour garantir la sécurité, le dernier jour de régate a été annulé. Mais la cérémonie royale de remise des prix, elle, a bien eu lieu, un temps fort pour tout l'État hélendais. Elle a récompensé les Australiens sur Evolution Racing en classe Racing et Hichban en IRC1. Franck Hamas a profité du salon nautique de Paris pour annoncer l'équipage qui l'accompagnera sur la prochaine Volvo. 13 noms dévoilés, 13 professionnels de très haut niveau. Un mélange de talent français et anglo-saxon, tel est le cocktail gagnant que Franck Hamas a constitué pour attaquer la Volvo Ocean Race. Et c'est conscient de la difficulté de l'épreuve face à des bandes de marins affûtés qu'il a présenté son équipage lors du nautique de Paris. Lexua aura mené trois projets de front cette année. Le trophée Jules Verne, dont il détient aujourd'hui le record. La route du Rhum, la banque postale sur laquelle il termine premier. Et aujourd'hui, il s'attaque à la Volvo Ocean Race. Une épreuve qui n'a pas connu d'équipage français depuis la poste d'Eric Tabarly en 1993. L'aventure coûtera 17 millions d'euros par an au groupe d'assurance. Autant dire que Groupama n'est pas là pour faire de la figuration. Pour grimper cet Everest de la voile, Franck Hamas, secondé par l'irlandais Damien Fauxhall, a composé un équipage très international. Cinq nationalités au total et une moyenne de 35 ans avec une langue commune, l'anglais. A bord du VOR70 donc, Franck sera entouré d'une belle équipe dont on retiendra les noms les plus connus comme Jean-Luc Nélias, Charles Caudrelier, Sébastien Joss côté français. Mais Franck a aussi su s'entourer des expérimentés de la Volvo comme le suédois Manus Wixen et l'australien Phil Armour. Au total, ce sont 13 marins qui ont été sélectionnés, mais 9 seulement partiront pour chaque étape aux côtés du skipper. Depuis novembre 2009, le team n'a cessé de travailler sur la conception du futur Groupama 4 tout en continuant de naviguer à bord de Groupama 70, bateau vainqueur de la dernière édition sous le nom d'Eriksson 4. Cette année, la 11e édition de la course autour du monde en équipage et avec Escal partir à Dalicante en Espagne le 5 novembre 2011 vers Cap Town en Afrique du Sud. Après la 10e étape à Galaoué le 7 juillet 2012, les équipages boucleront un tour du monde de 10 ports et 39 270 000 sur 4 océans. Et comme une nouvelle n'arrive jamais seule au Nautique, la Massif a annoncé qu'elle soutiendrait François Gavard en classe Simoca pour les 4 prochaines années. C'est lors de la cérémonie qu'il lui était consacré pour son titre de champion de France de course au large 2010 que l'annonce a été faite. La Massif, partenaire de François Gavard depuis un an, a révélé la prochaine mise en chantier d'un monocoque de 60 pieds Imoka. Diplômé de l'INSA à Lyon, le jeune ingénieur qui réside aujourd'hui dans le Finistère Sud aura connu une année 2010 euphorique en connaissant même le succès dans la cape Istanbul à la barre de Skipper Massif 2010. Son futur 60 pieds sera griffé du duo VPLP-Verdier très en vogue dans cette classe Simoca. Il sera construit dans les mêmes moules que François 2, vous l'aurez compris un quasi-seister ship du dernier bateau de Michel Desjoyeaux. Ce projet d'envergure devrait permettre aux jeunes skippers de 27 ans d'être sur la ligne de départ du prochain Vendée Globe en 2012 ainsi que les plus grandes courses de la classe. Et on peut dire que François Gavard aura les moyens de ses ambitions puisque c'est le professeur lui-même qui supervisera toute la partie technique et le conseillera sur l'eau et en compétition. Un enseignement qui a déjà commencé puisque le récent dauphin d'Armel Lecléac sur la dernière solitaire du Figaro embarquera avec Michel Desjoyeaux sur la Barcelona World Race ce tour du monde en double et sans escale dont le départ sera donné de Catalogne le 31 décembre prochain. Dernière étape à Miami pour le tour 2010 des RC44 Les Italiens gagnent la rencontre mais les Américains remportent le championnat. La bagarre a été serrée à Miami pour les RC44 Les Italiens sur Malkalzone Latino terminent premier et remportent la coupe Oracle 44 devant Artemis et Team Seventeen. Et on a eu le droit à du spectacle dès la première journée de régate dans une brise qui soufflait par moments jusqu'à 20 nœuds. Résultat, un mât de brisé pour Islas Canarias Puerti Calero qui venait d'empanner. C'est l'équipier Carlos Hernandez qui a sauté à l'eau pour récupérer les voiles et une partie de gréments pour que le bateau puisse rentrer au port. Cette sixième étape à Miami était aussi la dernière du tour 2010. Au calcul des points, c'est l'équipe de BMW Oracle qui remporte le championnat avec 12 points. Sur la deuxième marche du podium et à deux points d'écart Artemis suivi de Team Seventeen. L'inscription de l'équipe de France a été validée cette semaine. Elle devient ainsi le quatrième challenger du bateau américain pour la prochaine Coupe de l'América. Il y aura désormais une équipe de France pour la 34e édition de la Coupe de l'América de 2013. Le club du tenant du titre américain BMW Oracle a validé l'inscription d'Alef. Le défi mené par Bertrand Passé et Alain Gauthier est soutenu par la Fédération Française de Voile et obtient donc le statut officiel d'équipe de France. Elle devient alors la quatrième challenger du bateau américain. Et même si le défi reste de taille, le Team Aleph équipe de France a toutes ses chances. Il s'est déjà distingué en 2009 et 2010 sur le circuit Louis Vuitton Profi en battant les Italiens, les Néo-Zélandais, les Anglais et les talentueux Américains, aujourd'hui détenteurs de la cour. Et si nous ignorons encore le plan d'eau définitif où se déroulera la régate, nous connaissons les futurs bateaux qui y navigueront, les AC45 des catamarans aux ailes rigides dont le premier devrait d'ailleurs toucher l'eau à Auckland avant Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...